Que le Seigneur prenne en pitié tous ceux qui n'ont pas encore compris. Que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous interpelle vivement pour que chacun revienne sur le bon chemin. Vous qui êtes autorité dans ce pays, autorité politique, administrative, militaire, vous avez une responsabilité, vous êtes aussi des bons pasteurs. Sachez que chaque vie du Congolais qui se dilapide comme ça, Dieu vous en demandera compte. Vous êtes bons pasteurs pour que les gens cessent de mourir inutilement. Vous êtes là comme bons pasteurs pour que vous évitiez à ceux qui sont faibles d'être piétinés, écrasés. Vous êtes là pour garantir la vie à tout le monde. C'est pour cela que Dieu vous a donné cette parcelle d'autorité. Vous qui êtes chef militaire, ne prenez pas le plaisir à verser le sang. Le Seigneur attend de vous d'être un bon pasteur. Il vous en demandera compte, vous qui gérez le pays sur le plan administratif. Jusqu'à quand vous continuerez à multiplier de faux papiers ? Jusqu'à quand les gens mourront de faim parce que vous mangez seul l'argent du trésor public. Nous devons être tous de bons pasteurs. La souffrance continue parce que nous avons abandonné notre rôle du bon pasteur. Pour que notre pays se relève, chacun doit devenir le gardien de l'autre. Que le Seigneur bénisse la RDC. Que le Seigneur bénisse notre Église. Que le Seigneur vous bénisse. Amém.